re bonjour à toutes et à tous pour moi refaisant la suite de ma première de ma vidéo donc on se re retrouve aujourd'hui sur un gameplay de la campagne de la première mission sur qui donne donc heureusement que j'ai que j'ai que je me suis arrêté à la partie 1 parce que trois secondes après l'appareil photo c'est n'avait plus de batterie donc j'ai eu beaucoup de chance de la voir avec les parents sinon je serai j'aurais été obligé de la refaire donc je ne sais plus de quoi je parlais donc j'ai changé des piles donc il va plus y avoir de problème je sais plus de quoi je parlais donc je sais que je recherchais les soldats d'avance pour vous donc je vais juste vous dire quelques années je vais juste vous faire une indication il faudra aller là donc si vous avez si vous arrivez à vous repérer donc là je vais y aller tranquille parce que là c'est casse-couille que la tronche est sur vous en ferme ta gueule toi donc lui je peux pas loin assis je me fais et je me fais une de c'est feed vous voyez ça c'est le genre de truc que je me ferai jamais en ligne donc là vous voyez vraiment comment les quickscope rentrent très très vite et très très bien donc comme ça je vais vite vous montrer un truc afin de récolter un renseignement vous récolterez aussi un trophée je crois donc que je vais pas que je vais porte bon allez je vais prendre le renseignement pour vous faire plaisir on va dire voilà donc on a été je sais plus comment ça s'appelle des QTC ou des QCT des trucs comme ça je sais plus comment ça s'appelle donc les animations que vous devez appuyer sur le bouton correspondant on va dire voilà renseignement obtenu voilà bref je t'ai libéré je peux pas te tuer fait chier c'est pas grave donc on repart on se retrouve on va en route pour sauver l'amiral gray donc ça peut être des points de sauvegarde les marchands d'armes parce que lorsque vous cliquez dessus et que vous ressortez ça sauvegarde immédiatement donc parfois c'est parfois utile et parfois handicapant donc handicapant par exemple lorsque vous vous faites canarder par des ennemis et que sans faire exprès vous prenez ça donc vous êtes en ghost invisible autrement dit et on peut pas vous voir donc quand vous reprendre quand vous ressortez par contre il y a les ennemis qui vous canardent et si vous êtes mort et ben vous reprendrez exactement au même endroit vu que vous ça sauvegardez je vais y aller discret là allez j'ai vu le bon un chômage tourne la tête s'il te plaît pas de ce côté voyons attention ne tourne pas la tête au même moment évidemment donc j'ai le détecteur de mouvement donc quand je penche la pesita ça penche le viseur lorsque je vise il n'a pas beaucoup de mes amis qui aiment bien le principe du détecteur de mouvement il trouve ça compliqué mais moi je joue pas il ne joue pas que le détecteur de mouvement comme j'allais dire je lui fais un gaffe à ma gueule parce que là je suis en train de le faire défoncer je lance une aveuglante je trouve par rapport à call-off beaucoup plus réaliste au niveau du son surtout oh putain il y a que des tourelles là dedans voilà donc il y a mon ami Ivanov qui m'a aidé donc je vais vous montrer un truc marrant voilà c'est beau le sang hein ouais oh bah allez où sa tête oh la la ouais c'est sa tête enfin il a plus de tête je vais éclater la tronche avec mon snipe bon attends je vais t'achever et bah dans même pas le temps donc je vais me refouter la mitraillette parce que ici ça va être pas handicapant mais plutôt compliqué vu qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde ouais j'allais dire beaucoup de monde ouais donc au passage il n'y a pas de wallbang donc on peut pas tirer à travers les murs personnellement j'aimerais bien savoir vos avis sur ce jeu rien qu'au niveau de la campagne donc je vais essayer de vous montrer diverses armes donc je vais me remettre au pistolet après je me mettrai un revolver un revolver ouah je sais pas vraiment peut-être que je garderai cet arbre quoique quoique cette arbre n'est pas oulala je suis sur le point de mourir donc vous entendez on va dire comme si vous étiez dans l'eau votre écran est tout blanc et non pas et non pas tout rouge en sanglété comme dans Call of on comprend très bien qu'on est sur le point de crever voilà donc je gère pourtant je suis vraiment pas fort au snipe sur le multijoueur donc vraiment pas donc je compte finir cette vidéo dans moins d'un quart d'heure parce que 40 minutes pour une campagne c'est vraiment exagéré donc ben je vais prendre la première arme du jeu donc tiens que vous verrez très très souvent dans dans ce jeu tout simplement que bazooka ouais que les armes s'achètent et l'argent s'accumule comme en multi donc le revolver comme en solo je prends des mines de proximité super cité super casse-couille surtout que je vais mettre je prends le ghost donc je prends 200 je paye 250 à chaque fois que je m'équipe en solo car ce que en multi c'est évidemment gratuit mais vous gagnez des classes au fur et à mesure des niveaux donc là je devrais je crois que je les ai toutes donc Kratek le l'ennemi on va dire l'ennemi numéro 1 dans ce jeu l'amiral gret il doit sauver je ne parle pas aux criminels de guerre vous vous croyez meilleur que nous en parlant de la liberté de sa vie ah merde les voisins je compte je vais vous apprendre le sacrifice je n'êtes qu'un sable meurtrier dites moi ce que je veux de toi tu le allez vous faire voir je crois qu'on a eu le temps ils ont envoyé des mercenaires vous sauver l'ESSA est désespérée j'espère que les amis sont morts gazés il est trop tard au revoir au revoir Kratek tant pis dans tous les cas je ne pouvais rien faire fallait que j'attends il est partout on est trop des consacres doit être mais la plupart de la honte 13 en our administrators sur le ile le virus berck encore une autre pourquoi depuis a mis donc il est là on ne voit pas trop je vais je suis très bruyant une première très équilibré j'ai bien très équilibré aussi très puissante puissante car très efficace à court et longue portée donc donc je vais mettre le ghost vous allez voir ce que ça donne donc c'est un vanguard donc un score strict qui se charge au fur et à mesure en multi que j'ai remarqué aujourd'hui oui je remarque des trucs donc au fait en parlant de ghost à chaque fois que je cours ou que je ou que je que je saute ou que je tire il se désactive de toute façon vous voyez vous voyez on va dire une sorte d'animation ouh là élimination multiple ouh là là élimination multiple il y a aussi des médailles donc on peut retrouver sur call of duty sur call of duty.com ouh là là c'est grave là sur call of donc là ça va être la fin du jeu donc que la fin de la fin du jeu on tue un connard donc à la fin de la partie j'espère que ce commentaire vous aura plu donc voilà donc que je suis donc que si vous voulez retrouver la suite du solo que je fasse à l'exploit et vous me le dites si vous trouvez ça intéressant si par contre vous n'aimez pas du tout du tout vous me le dites et vous mettez un pouce rouge expliquez moi au moins pourquoi vous mettez un pouce rouge comme ça je pourrais me corriger dans les futures vidéos si c'est juste pour le plaisir c'est vraiment pas cool je vais dire que j'ai bougé le trou de fiant parce que là il y aura un de ces putains de temps qui va arriver donc évidemment il va arriver donc je vais vous foutre une mille il va marcher dessus donc là un revolver super beau franchement énorme à longue distance pas vraiment cool à court distance dévastateur gros recul quand même franchement jeu énorme donc je fais que de dire ça énorme méga jeu jeu de l'année jeu de l'année non mais c'est élu meilleur jeu de PS Vita à l'E3 donc il y a un jeu je vais faire rapidement vous parler des jeux qui vont sortir très bientôt sur la Vita donc il y aura Terraway qui est je ne saurais pas trop comment vous expliquer je vous mettrai sûrement un lien de la vidéo oh là putain il y a un tank dans la description donc voilà un trailer donc c'est un jeu plutôt donc là vous me voyez mourir donc la première fois que je meurs dans la vidéo donc voilà donc voilà j'ai même plus de quoi je parlais de Terraway et tout donc il y aura aussi borderland 2 euh borderland 1 ou 2 je sais plus qui va sortir sur PS Vita donc qui va plaire à tous les fans de borderland enfin c'est très logique donc là il faudrait que je trouve une manière de tout se limiter donc je vais faire demi-tour et je vais aller à la galerie d'armes et vous montrer une arme très utile très puissante je vais dire franchement enfin puissante super équilibrée pas trop de recul qui fait des dégâts modérés qui est l'asta 52 SE donc vous lisez en bas voilà et je vais foutre un bazooka d'avance j'ai la flemme de poser les bombes dessus donc si vous le niquez au bazooka vous 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 gagnerez un trophée donc je vous le dis d'avance je vous spoil pas non plus mais ça peut toujours être pratique de savoir ça c'est le con là je sais pas ce qu'il me fait il faudra peut-être que je nique les autres gens assistance oh bah comme sur Call of Duty Ghost même si c'est Call of Duty Ghost on va dire que c'est pas Call of Duty qui a inventé ça ni Killzone qui a volé l'idée mais lorsque vous pourrez vous courez vous pouvez glisser et vous abriter derrière un mur vous pouvez faire ça bonjour au revoir il ne doit plus me faire ninja et poser les bombes ça aurait été mal donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc la partie 1 et la partie 2 bien entendu et je vous invite à vous abonner si ça vous a plu donc il y aura très très certainement une suite d'autres vidéos de Killzone bien entendu donc voilà en espérant que ça vous aura plu donc en parlant des nouvelles sorties il y aura aussi d'après ce que j'ai entendu dire oula là tout d'un coup j'ai un gros blanc ah oui Terraria Terraria je ne sais plus c'est une sorte de Minecraft en 2D donc au niveau de la source je ne pourrais vraiment pas vous dire ah putain on ne voit rien je ne peux vraiment pas vous confirmer si c'est vrai ou non oui cool donc je ne peux vraiment pas vous confirmer mais je n'ai jamais vraiment joué mais c'est un bon jeu je pense que sur Vita ça va être bon donc voilà voilà donc il y a sûrement d'autres jeux que j'aurais oublié voilà voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois commentez c'est vraiment ce que je préfère j'aime bien j'aime bien répondre à vos questions et tout donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne voilà donc bon je vais jouer sûrement avec des amis avec des zones on va voir avec qui joue alors ok ah mon ami fanatique qui est revenu alors voilà ok donc il joue pas mais il va jouer donc je dédicace aussi cette vidéo à TheBS45 qui joue à BS comme vous pouvez voir là donc à bientôt pour une nouvelle vidéo bye les gens qui t'ont on va voir t'entend ous-titrage